Bon début de semaine, bon mois de février, chers amis. On a beaucoup de hockey pour vous d'ici la fin de semaine prochaine. Celui de Suzuki et celui de Peterson, quand on dit deuxième trio, en séquence, évidemment. Trois contre deux. On a une belle phase. Drouin, le tir! Et le retour qui est donné! Y'en a vu! Le Canadien commence en Lyon. Josh Anderson récupère cette rondelle en territoire central pour une deuxième fois d'affilée. C'est une transition rapide. Le tir initial, celui de Jonathan Drouin, est dévié par le défenseur Jordi Ben. Josh Anderson premier à cette rondelle. Hoppy ne peut retrouver ses valises. Nick Suzuki dépose. Là, dans le coin, c'est Romanov qui s'avance. Kotkaniemi est venu en relève à la ligne bleue. Son tir est bloqué. Et là, attention, ce sera l'arrivée de Tyler Mott. Mott avec un tir! Et Price qui réussit l'arrêt. Mott l'avait déjoué en échappé, si tu te rappelles, à Vancouver. Et le 10 qui est récupéré, finalement, le revirement par Quinn Hughes. Holby, on le sait parfois. Et là, c'est Drouin qui intercède! Oh, et quel arrêt de Holby! Cette fois, un superbe arrêt, alors que Drouin a provoqué lui-même le revirement. Évidemment, Marc, il faut rappeler qu'il y a un match demain entre les deux équipes. Alors, il y a de la gestion d'utilisation des effectifs. Ce soir, beau jeu de Lekkonen, qui s'avance devant le filet. Et là, il y a de la vie! Lekkonen se joint à la fête, alors qu'il intercepte la sortie de territoire, tenté par Godet. Et entre les jambières va déjouer Braden Holby pour doubler l'avance du tricolore du revers. Wow! Miller perd la rondelle. Là, ça reviendra à Horvat, à Peterson. Peterson tire sur le poteau. Il avait battu Carey Price du côté du bateau. Myers remet par la rampe. Interception de Romanov. Et Godet fait la même chose. Et là, il y a trois joueurs qui fonchent pour les Canucks. Il a tiré le but! Oh, Tyler Godet a profité de ce revirement. Alexander Romanov devra apprendre des leçons et rapidement dans ce début de saison parce que c'est lui qui est coupable d'un revirement en plein cœur du territoire. Central pris à contre-pied. Metté est le seul pour tenter de parer l'attaque. Et cette rondelle, est-ce qu'elle touche Metté? Elle touche le dessous du gant de Carey Price. Un changement de vitesse, une balle papillon. L'écart est réduit de moitié. Alexander Romanov renait au centre. Lekkonen fait dévier derrière lui. C'est Hughes qui a la rondelle. Tant de dégagement. Interception encore de Lekkonen. Et là, c'est Petrie qui s'avance. Le tir et le b! Un autre revirement. Gracieux State Point Hughes. Le travail conjugué de Lekkonen et de Byron pour refiler le disque à Petrie. Qu'est-ce que cette rondelle va frapper? Est-ce directement sur le poteau? Est-ce dans le nom de Jordie Benn ou est-ce Jake Evans? Peu importe! Holby est déjoué! Le Canadien reprend une priorité de lui. Et c'est J.T. Miller qui passe derrière lui. Un peu loin pour Besser, mais Besser reprend. Des mains de Hughes, mais perd la rondelle. En voilà un autre revirement! Et un deux contre un! Et le tir de Drouin! Et le retour raté par Suzuki! La transition chez le Canadien est beaucoup plus convaincante, je crois. C'est pas la bien meilleure. Et meilleure est la transition. Plus difficile d'appliquer de l'échec avant chez l'adversaire. Le 100 revirement! Et voilà Gallagher qui est seul! La fin de Thierry de B! Le revirement de Chatfield, la chute de Heidler et l'échappée de Brendan Gallagher. Du revers au pied battu. Une avance de trois buts. Un autre revirement coûteux pour Vancouver. Et Nick Suzuki avait bien lu sur la séquence. Hughes passe devant à Peterson. Une remise ensuite qui va directement sur le bâton de Toffoli. Le tir capté par Braden Holby. Toffoli remet à Perry. De Perry à Kokaniemi, à Perry. Attaque à quatre. Perry! Tu remets le tir et le but! Jeff Petrie! De Perry à Kokaniemi, à Perry! La passe du revers, elle est parfaite. Et Perry savait exactement où aller. Le Canadien est capable d'exposer les problèmes défensifs de Quinn Hughes, comme j'ai rarement vu. Alors, Denis Gauthier voulait s'adresser aux jeunes défenseurs. Nick Suzuki a fait exactement ce qu'il recommandait de faire aussi. La rondelle bondissante. Est-ce qu'on aura un autre 2 contre 1, du moins un 2 contre 2, avec Nick Connell. Le tir, là, il a raté de justesse! JT Miller, retarde son jeu, choisit la passe à Horvat, qui contoune le filet. Horvat, du revers, derrière à Miller. Et là, devant le filet, un bel arrêt de Price. Horvat, il ne faut pas oublier une demi-seconde. Alors, le Canadien à 0 en 2 ce soir. Et voilà un tir! Oh, il y a un bon tir! Et un bel arrêt de Braden Holbein. Petrie tente de rejoindre Toffoli. Et c'est fait, malgré la couverture de Mott. Et là, Suzuki passe à Petrie. Une fête! Petrie remet derrière à Suzuki. Et un tir de Petrie! Oh, directement sur Myers! Et le mur! Sur le retour! Et c'est Tyler Toffoli, qui passait par là! Et c'est 601! C'est pas compliqué. Il n'y a pas d'hésitation. On fait bouger la rondelle rapidement. On ne s'en débarrasse pas. Mais on n'exagère pas en possession de rondelle. Et lorsque Tyler Myers bloque ce tir de Petrie, il croule! Webber sur revers immédiatement à Toffoli. Ça va être un autre point, ça, pour Petrie. Toffoli qui continue son travail de démolition contre les Canucks. C'est en supériorité numérique. Le Canadien en rajoute. Perry reste derrière lui. Et c'est finalement Edmondson qui reprend. Voilà Petrie. Petrie remet devant la rondelle des vies. Final ouvert! Et c'est presque Tyler Myers qui a logé la rondelle derrière son gardien. On voit de belles choses, hein, chez Chatfield. On a des ambitions pour lui, là, à Vancouver. On a devant le filet, le tir et le but! Bien, écoutez, c'est Jay Beagle qui a été oublié, pas Beau Horvat. Regardez le changement. Vous avez vu la permutation entre Kotkaniemi et Petrie. Kotkaniemi qui devait suivre Beagle jusqu'au vent du filet. Il perd son joueur une fraction de seconde, mais s'entrant pas plus parfois dans la Ligue nationale de hockey. Je sais que les équipes de Scott et Beaumont dans les années 70 avaient ce don-là. Voilà le tir de Weber! Oh, ça, c'est tout un plomb! Voilà Miller qui remet dans le coin. Je blague parce qu'on connaît comment il est modeste, comment il est 13-1. Ah bien voilà, c'est l'échappée d'Anderson. Anderson de tir! Et c'est l'arrêt de Holbeek. On est entre 13 et 15 pour plus attaquants. C'est presque un partage égal. Est-ce qu'on aura une dernière échappée avec 10 secondes? Evans-Tierre et Holbeek en dernier bout.